Pour cette vidéo, on va vous faire une présentation de Funko Pop assez énorme parce que ça fait un bon moment qu'on n'en a pas fait avec autant de pop et c'est sur Dark Crystal, la série, plus exactement Dark Crystal, le temps de la résistance une série sur Netflix que j'aime tout particulièrement et toi, pas du tout Salut à tous, c'est Dimi Et Greg, effectivement, Dark Crystal, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup Je vais pas dire que je déteste parce que honnêtement, c'est un univers qui est vraiment superbe C'est de l'héroïque fantasy, il y a des personnages qui sont vraiment super sympas Le scénario est pas mal, en tout cas là je parle de la série A la base, Dark Crystal, c'est un vieux film des années... 80, début 80 Voilà Et en fait, avant qu'on se lance vraiment dans la série, donc qui est disponible sur Netflix on a voulu quand même voir l'ancien film même si chronologiquement parlant, le film il se passe bien après Et en fait, le film c'est un peu compliqué, surtout quand vous l'avez pas vu vraiment à l'époque Ça a bien vieilli Ça a très bien vieilli et c'est une histoire assez simple Et en fait, du coup, effectivement, moi, ça m'a pas tellement donné envie de regarder la série parce que, voilà, finalement je me suis quand même dit Allez, la série va être quand même mieux, etc Et oui, elle est mieux en tout point, c'est clair et net Mais moi je fais un blocage sur tout ce qui est marionnettes Parce que oui, ce sont des marionnettes qu'on retrouve à la fois dans l'ancien film et dans la nouvelle série Et moi je bloque, voilà Je suis pas très fan même de tout ce qui est Muppet, etc De base, donc bon, ça m'a... On va dire que la série, je l'ai regardée en pointillés mais des pointillés très 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 loin Tout ça pour dire que je n'ai pas tellement de connaissances sur l'univers, sur la série sur tout ce que vous voulez, je connais vraiment à peine C'est pour ça que c'est surtout Dimi qui va tout expliquer Mais alors, qu'est-ce que c'est quand même Dark Crystal pour ceux qui ne connaissent pas ? Et bien c'est un univers complètement héroïque fantasy Où l'action se passe dans le monde de Sra Où il y a un énorme cristal qui permet l'équilibre de ce monde Sauf qu'il y a un peu des créatures venant d'ailleurs qui s'appellent les Skekses qui vont prendre possession un peu de ce cristal et en absorber toute l'énergie pour avoir la vie éternelle Et face à ça, nous avons toutes les créatures de ce monde dont les Gelflings qui sont l'espèce principale que l'on suit dans cette aventure qui va un petit peu essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et de combattre au final le mal, les Skekses Et on va commencer la présentation par ce personnage C'est Ogra, mais elle est souvent appelée dans l'univers Mère Ogra Comme d'habitude au dos de la boîte, vous avez la série dont provient ce personnage J'ai beau ne pas être fan de la série et du film je trouve que l'univers est vraiment super notamment en termes de design des personnages Là vous le voyez tout de suite Oui, elle est vraiment vilaine Elle m'a limite traumatisé surtout dans le film Elle n'est pas belle du tout mais par contre la figurine est vraiment magnifique et bourrée de détails Je vais peut-être te laisser dire un peu qui est-elle Grosso modo qui est-elle Sachant qu'on ne va pas trop spoiler non plus Si vous voulez découvrir Et on vous conseille quand même, même moi je vous conseille quand même de décorer cette série Alors ce qui est drôle c'est que Ogra c'est ni un Gelfling ni un Skekses En fait c'est une créature un petit peu spirituelle qui est un peu gardienne du fameux cristal qui sert à préserver le monde de Sra Mais les Skekses vont vouloir un petit peu lui échanger et qui lui donnent le cristal et en échange elle, elle va pouvoir avoir le savoir du reste du monde le côté un peu cosmique et spirituel En gros c'est une gardienne un peu corrompue quoi Qui sait faire voir malheureusement alors qu'elle est super gentille et adorable mais la pauvre Vous voyez déjà, alors elle a un visage vraiment particulier on dirait qu'elle n'a qu'un oeil C'est ça, elle a plus ou moins... Mais on voit sur son front, on dirait qu'elle a un troisième oeil et après elle a des sourcils super longs elle a une petite barbichette, de la moustache ouais elle est très très sympathique elle a des cheveux plus blancs devant, derrière elle s'est très ondulée alors par contre la figurine encore une fois elle est vraiment magnifique elle est super détaillée elle a des espèces de cornes je vais dire de capricorne de boucs, de rue, de capricorne ce genre de bestioles là enfin des trucs avec des cornes vraiment superbe quoi et même au niveau de sa tenue il y a plein de petits détails des petites pièces comme ça de bleu différent sur une tunique un peu plus kaki et cette cape vraiment super belle je trouve avec un joli symbole derrière aussi je ne sais pas si ça a une... si ça a plus ou moins la signification il y a beaucoup de symboles ou ce genre de choses dans la série dans le film avec ses mains un peu squelettiques elle tient son espèce de canne j'imagine qu'elle s'en sert surtout pour se déplacer oui elle est très vieille elle a des cent... ça ça se voit dedans on ne parle pas en années mais en équivalent en années elle a des centaines et des centaines d'années c'est la gardienne du cristal quoi bon et un détail que je viens de remarquer mais qui est juste trop marrant c'est qu'ils ont fait ses pieds mais alors tout plat on voit le dessous de ses pieds en fait c'est marrant d'avoir fait ça ils auraient pu ne pas le faire c'est vrai qu'ils ne le font pas d'habitude quand il y a des robes comme ça il n'y a pas de pieds il n'y a pas de pieds quoi le prochain perso c'est une pop exclusive parce que oui il y a des exclusivités dans cette série et c'est le personnage de Myra on vous le dit direct ce personnage dès le premier épisode elle meurt ah non tu ne peux pas dire ça on peut le dire elle meurt dès le premier épisode en fait on connait très peu de choses sur elle alors notre belle Myra que l'on verra très peu dans la série a un petit socle pour qu'elle tienne bien désolé c'est un mini spoil de dire qu'elle meurt mais ça va vraiment le dire parce que le problème c'est qu'elle ne fait pas partie de la série principale vu que c'est une exclusivité et on comprend mieux pourquoi ça déclenche un truc dans l'histoire et c'est tout voilà c'est la seule chose qui se passe avec mais elle est très belle je pense que c'est censé vraiment être une gale fling alors elle c'est une gale fling elle est censée être très belle parce que je ne sais pas les critères de beauté chez les gale fling mais je pense elle c'est une belle blonde avec quelques petites mèches violettes elle a une belle coupe de cheveux avec une belle natte derrière elle en a aussi sur les côtés c'est quand même très bizarre d'avoir des petites nattes devant derrière mais c'est mignon puis on voit qu'elle a un peu des oreilles d'elf c'est vraiment les gale fling ça fait un peu des elfes c'est ça moi ça me fait penser à Link à chaque fois les gale fling et on voit qu'elle a une genre de petite lumière on dirait un petit cristal qui sert comme ça à allumer j'aime beaucoup sa tenue comme ça bleu clair on voit son armure aussi sur le haut on voit une genre de côte de maille ou quelque chose du genre au niveau des jambes et je trouve ça sympa les petits bouts de tissu comme ça aux mains super posé ça doit un peu voler quand elle combat franchement super jolie et puis on voit vraiment elle a une couleur très pâle en fait elle est très pâle elle a les cheveux pâles elle a une tenue quand même assez pâle un genre de beige marron pâle aussi je trouve qu'elle a un côté très pur c'est une beauté éphémère c'est le cas de le dire on passe maintenant au personnage de Rian même moi qui ai vu cette série en plus que pointillé à chaque fois que j'ai pu regarder il y avait ce personnage puisque c'est un petit peu le héros c'est le héros c'est un des personnages principaux vraiment qui mène cette quête j'ai trop peur à chaque fois de commencer à dire des trucs on peut dire des bêtises c'est qu'ils me reprennent mais c'est un galefling donc voilà je reconnais les oreilles c'est ça oui mais c'est tous quasiment des galefling d'accord les personnages gentils en tout cas et le truc c'est que le petit Rian il sortait vu qu'elle est morte avec Mira au tout début de la série et en fait il va la voir mourir malheureusement c'est comme ça que commence l'histoire et moi je rigole le pauvre le pauvre après en termes de design on retrouve vraiment la même chose ils ont tous un peu cette espèce de frange là avec des mèches aussi lui mais un peu plus dans les verts bleus je dirais ils coupent un peu travaillé aussi ils aiment beaucoup les nattes mais là avec plein de mèches différentes enfin je ne suis pas expert de coiffure non plus mais voilà avec des espèces de lacets aussi dans les cheveux enfin c'est assez travaillé ce qui est assez particulier aussi c'est au niveau des yeux parce qu'ils ont tous un peu des espèces de maquillage comme ça qui représente peut-être je ne sais pas on ne sait pas trop un aspect peut-être de guerrier ou quelque chose comme ça mais c'est assez sympa et pareil au niveau de la tenue c'est superbement travaillé je trouve encore une fois avec cette superposition de tissus de quelque chose qui fait un peu armure on a du cordage lui aussi il a des trucs qui pendent là au niveau des manches des manches qui pendent des manches pendantes voilà j'ai envie d'appeler ça comme ça et il a une très jolie espèce de potion je dirais dans la main et je crois qu'elle a un rôle un peu majeur c'est quelque chose très important on ne peut pas en dire plus ici le prochain personnage c'est Dit qui est aussi une Gelfling et elle est accompagnée d'un bébé Nurlock et la particularité c'est que cette pop existe en version classique et là c'est l'exclusive Glow in the Dark et voici la petite Dit alors la première chose que l'on voit c'est qu'elle n'a pas la même couleur de peau que les deux autres Gelflings parce que oui c'est toujours une Gelfling les Gelflings il existe plus ou moins on va dire plusieurs espèces et en fait ceux de son espèce vit sous terre alors on ne sait pas si c'est pour ça qu'ils sont verts mais en tout cas voilà on voit qu'elle a vraiment une coupe de cheveux complètement différent des deux autres parce que là c'est beaucoup plus en bataille c'est beaucoup moins coiffé c'est moins travaillé par contre il y a toujours des genres de nattes ou ce genre des tresses ça ça reste attaché aussi avec des genres de lacets ou des élastiques marrons là ce qui est super aussi c'est que l'on voit juste alors on ne voit pas beaucoup il y a surtout un autre derrière même si les cheveux cachent un peu c'est qu'elle a des ailes parce que tous les Gelflings femelles ont des ailes qui peuvent sortir comme ça et voler alors que les mâles pas du tout au niveau de la tenue on voit qu'elle n'a pas d'armure parce que ce n'est pas une soldat elle a une tenue violette qui fait un petit peu pétale de fleurs je trouve la robe parce que voilà elle a un côté un peu nature c'est ça ils vivent dans des grottes dans des souterrains il y a un côté un peu plus nature et on voit que dans la main elle a une genre de mousse bleue qui se mange si je ne dis pas de bêtises et qui en mange le petit Nurlock qui est juste là qui est en fait une créature qui vit là où elle vit là où son clan vit il y a ce genre de petit verre ce genre de verre verre de terre un petit peu crac crac dégueu un peu dégueu ouais mais il est mignon celui-ci mignon en pop il y en a des beaucoup plus gros vraiment des très gros aussi c'est cool d'avoir une mini pop du coup ouais et comme on a dit la particularité c'est qu'elle est glow in the dark et il y a quand même un sens parce qu'il y a un épisode où à un moment elle se retrouve dans une pièce dans le noir comme ça et pour effrayer des genres de soldats elle est complètement éclairée toute sa peau est éclairée et en fait le glow in the dark représente cette scène là c'est une scène qui dure une minute mais au moins ça a du sens c'est le tour maintenant de Hup et Hup bah franchement je trouve que c'est un petit peu l'atout rigolo attachant je pense que de mon point de vue très extérieur c'est mon personnage préféré de la série là on voit tout de suite que c'est pas un gelfling donc il s'agit d'un podling ce sont des petites créatures vraiment plus petites que les gelflings et qui ont tendance à être un petit peu les larbins esclaves au château et un peu partout sympa on voit qu'il a comme un nez mais vachement plus gros quoi c'est très volumineux c'est rigolo je trouve j'aime bien son bodin moi ça me fait penser un petit peu à grincheux même les couleurs il fait penser un peu à grincheux dans Blanche-Neige après niveau de sa tenue moi je trouve que c'est vachement travaillé c'est encore une fois vraiment super sympa avec ce tissu rouge comme ça qui fait un peu à la fois le cap encore avec les manches pendantes il y a une mode c'est la tendance de là-bas exactement puis même le reste de la tunique avec ses petites bordures c'est vraiment nul en vêtements mais je sais que c'est un nom mais j'arrive pas à me rappeler ce que c'est bref sur le bord des vêtements et puis c'est rigolo il a une cuillère en bois qui est son arme de prédilection ah il se bat avec il se bat avec une cuillère on va passer un peu quand même au méchant du film parce qu'ils ont quand même une place très importante et c'est vraiment des personnages très charismatiques et on commence vraiment avec le personnage que l'on voit le plus c'est Chambelon on voit aussi que celle-ci est une exclusive ce qui fait elle ne fait pas partie de la série principale et exclusive Target Chambelon n'est évidemment pas un Gelfling vu que c'est un méchant et c'est plus exactement un Skekses c'est le genre de créatures qui veulent un peu la vie éternelle alors comme ça il paraît quand même moche mais un peu mignon il est moche mignon alors qu'ils sont vraiment très moches dans la série et dans le film ils font hyper peur ils ont des têtes très squelettiques avec leur tête de piaf ils ont un corps un peu disproportionné parce qu'ils sont assez assez profond un corps très profond enfin ils ont tellement beaucoup de vêtements sur eux qu'on ne sait même pas à quoi ils ressemblent vraiment au niveau de leur corps et j'adore trop ces créatures là je trouve qu'ils ont des tenues vraiment magnifiques on voit qu'ils ont un côté royauté voilà c'est ça mais on voit que ça fait un peu des flammes déchirées ça fait beau mais moche ça fait méchant ça fait méchant on voit qu'il a un énorme col alors chambellan à la base c'est le conseiller du roi du roi et après voilà son visage on voit il a des petites marques comme ça vraiment le côté un peu veine squelettique le bec limite on dirait que c'est un bec qui est rajouté un peu par dessus et pareil au niveau de la tenue devant ça fait un peu comme des robes on voit il y a un genre de veston des petites cordelettes on voit aussi des genres de bijoux à l'avant on voit ses mains aussi complètement squelettiques et son magnifique sceptre doré avec un genre de pierre dessus franchement il est super beau et il a une voix j'adore sa voix dans la série et franchement il est magnifique et sa collerette on dirait un truc de ferré au rocher j'avoue tiens tu mets comme ça ferré ça donne pas envie là on arrive sur un autre méchant qui est quand même assez emblématique dans toute cette série c'est le chasseur là c'est la version classique mais il existe une version métallique qui est pas mal aussi mais vous savez qu'on préfère pour les versions alternatives que c'est un minimum de sens et là en l'occurrence en ayant bien regardé la tenue n'est pas métallique autant dans la série donc celui-ci était vraiment plus fidèle à l'original je me répète encore une fois en termes de design mais c'est juste magnifique il en impose on sait direct que c'est pas un personnage avec lequel on va vraiment rigoler déjà rien que son crâne on dirait qu'il porte un crâne au dessus de sa tête c'est ça c'est ça d'accord c'est un genre de casque ça fait un peu hausselet c'est ça on peut pas passer à côté de ses quatre bras c'est ça qui est incroyable c'est qu'il a quatre bras j'ai jamais compris pourquoi mais il a quatre bras les autres ils en ont pas quatre normalement ils en ont que deux il a je ne sais combien d'armes de détruits pour ranger ses armes aussi il a une tenue mais waouh on dirait qu'il y a une genre d'araignée sur son plastron devant bah en fait devant on dirait qu'il n'a pas sa peau on dirait que c'est sa chair avec des os alors que c'est pas le cas non c'est pour faire un côté impressionnant et pour faire peur il y a énormément de détails pareil les tissus qui font un peu déchirer aussi lui ce qui est marrant c'est qu'on voit on voit sa queue par rapport à l'autre ça devait être sous toutes ses couches de vêtements c'est le seul parmi tous les skegsels dont on voit sa queue puis ce que j'adore aussi au niveau de ses armes c'est vraiment le petit côté quand même un peu un peu métallique qui est représenté enfin un peu brillant en tout cas tous ces détails comme ça de doré d'argenté c'est hyper travaillé au niveau de cette présentation ça n'en finit pas il y a vraiment énormément de pop pour une série d'une saison à l'heure actuelle et là nous avons un duo pack exclusif de la New York Comic Con 2019 avec le vagabond et l'hérétique je peux prendre mon rôle de potiche qui montre les fonds de boîte j'adore ça et là on voit du coup le magnifique cristal dans ses teintes un peu violées on a le droit à ces deux personnages qui apparaissent quand même assez tard dans la série qui est un choix discutable sur ces pop là par rapport à d'autres personnages on en reviendra juste après et là on voit que nous avons encore une fois un Skekses et là une créature qu'on n'a pas encore vue c'est un mystique ces traces là sont un peu des personnages un peu des sages qui sont très lents dans leurs actions dans leur façon de parler ils sont limite un peu chiants pour ça comparé aux Skekses qui sont un peu complètement fous dans leur tête là on voit que celui-ci il a une tenue un peu particulière parce qu'il ne fait pas très bourgeois très royal il a une tenue un peu plus moi je trouve ça fait un peu mage un peu un sage et c'est super drôle parce qu'on dirait qu'il a un bouton ou un buzzer sur la tête avec un petit signe un triangle avec un rond et il est vraiment beau parce que lui il a du maquillage il fait moins cracra il fait un peu moins peur même s'il a ses temps qui font quand même un peu peur et j'adore ce genre de tatouage maquillage sur le visage comme ça rouge ça rend très bien avec le bleu très belle tenue avec ce dégradé de beige au marron et puis lui aussi il a un genre de sceptre en bois on voit qu'il est un peu tordu qu'il est un peu moins droit avec un genre de petit cercle en pierre et ça fait comme des petits cristaux on dirait des petites dents dessus alors lui t'as dit c'est un mystique c'est ça et c'est le vagabond lui là-dedans il est un peu marron violet aussi au dos c'est super travaillé par rapport à devant il n'y a pas grand chose mais alors derrière il y a un travail mais il y a plein de détails il y a des trucs brillants aussi des petits symboles je suppose que ça doit avoir un sens aussi dans l'univers de Dark Crystal il a sur la tête aussi j'allais dire un serre-tête on ne va pas abuser non plus une espèce de petite coiffe on va dire c'est ça avec pareil comme des boucles d'oreilles j'en ai marre j'étais en train d'inventer tous les trucs à la suite des espèces de petits ornements voilà c'est un peu plus un peu plus logique et puis pareil comme l'autre il a un sceptre aussi qui a l'air d'être assez ancien et on dirait que c'est une espèce d'os je trouve en petite spirale comme ça je trouve que c'est vraiment mais superbe et est-ce que tu as remarqué que lui aussi il a un peu plus de bras que d'autres créatures il a ses deux pieds et il a quatre bras j'avais même pas vu effectivement pour moi je l'avais pas vu oui ça se voit pas trois en fait il en a deux en bas on les voit pas trop il a peut-être un lien avec le chasseur tu vois il pourrait faire peut-être des théories bien sûr voilà donc pour toutes nos pop de l'univers de Dark Crystal la série donc le temps de la résistance et il y en a pas mal il y en a pas mal et si je ne me trompe pas à part quelques petites versions alternatives mais bon on n'est pas trop pour prendre plusieurs versions d'un même personnage surtout qu'on n'a pas trop de différence il y a toutes les pop en fait qui sont là c'est ça exactement tu parlais à un moment quand on a présenté les deux personnages là que pour toi il y avait peut-être des petites erreurs enfin pas des erreurs mais un choix qui n'était pas forcément judicieux de la part de Funko il y a au moins un ou deux personnages qui sont assez récurrents c'est ça et il y a aussi sa soeur alors que elle on a compris c'est pas très logique alors là c'est une exclue pourquoi pas mais je comprends pas qu'il y ait des persos plus importants qui n'aient pas eu en pop mais autrement c'est une très belle série que j'adore vraiment énormément je les voulais toutes et je les ai toutes dites nous dans les commentaires si vous avez vu la série si vous connaissez même de l'ancien film ce que vous en pensez en général et pourquoi pas si vous avez des pop aussi ça nous intéresse et comme d'habitude si vous avez aimé cette vidéo n'oublie pas de faire la danse des pouces la danse des pouces et si ce n'est toujours pas fait à vous abonner et nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye ciao